Bonsoir, Mme Nisseau. Bonsoir, M. Beaulac. Alors, aujourd'hui, on en a entendu au début de l'émission des déclarations de M. Pochumont. Déclaration unilatérale d'indépendance, mais suspendue pour le moment avec un appel au dialogue en disant « La Catalogne a obtenu, a gagné le droit de proclamer son indépendance, de devenir une république. » Quelle interprétation? Comment vous accueillez ça? Écoutez, dans une large mesure, en tant que chercheur, c'est une journée un peu décevante parce qu'on s'attendait à plus dans le sens qu'on pensait, nous avions plusieurs indicateurs qu'on allait dans le sens d'une déclaration unilatérale d'indépendance qui vraisemblablement aurait été répondue par l'invocation de l'article 155 de la Constitution espagnole qui essentiellement met en tutelle la Catalogne. Or, rien de cela. En fait, une déclaration fort ambiguë, c'est une non-déclaration unilatérale d'indépendance dans le sens que, oui, on a déclaré unilatéralement l'indépendance, mais on a immédiatement suspendu ces effets. On a soufflé du chaud et du froid. Et dans une large mesure, je pense que c'est un positionnement politique parce qu'on veut se donner le beau rôle d'ouverture dans une négociation. Mais on crée une situation, Mme Dussault, d'épée de Damoclès. Comment voulez-vous créer un environnement propice à la bonne négociation entre Madrid et Barcelone quand il y a cette déclaration unilatérale d'indépendance qui a été effectuée, mais suspendue? D'accord. Daniel Teub, vous venez d'arriver à la course de l'université. Merci d'être là. C'est la circulation à Montréal. Non, non, non. Oui, oui, oui. Vous êtes au municipal. Alors, Daniel Teub, ma question à Stéphane Beaulac, avant que vous n'entriez en studio, c'était... M. Poitou-Dumont a dit que la Catalogne a gagné le droit de se déclarer indépendante, de devenir une république, mais nous suspendons pour le moment en attendant de négocier. Madrid, tu te dis que c'est une déclaration implicite d'indépendance inadmissible. Quelle est-vous votre interprétation? En tout cas, il faut savoir qu'il y a un document qui a été signé par les 73 députés favorables à l'indépendance, donc il ne s'appelle pas déclaration d'indépendance. D'ailleurs, c'est déclaration des représentants du peuple catalan où il y a effectivement une déclaration d'indépendance où on dit qu'il y a une république catalane maintenant et on suspend ses effets. Et pourquoi? Parce qu'on peut accuser, comme certains le font, la Catalogne de ne pas faire les choses comme il faut, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut négocier, elle veut montrer sa bonne foi. M. Poitou-Dumont a écouté. Les gens lui ont dit de ne pas déclarer l'indépendance, de ne pas le faire immédiatement, et c'est ce qu'il a fait. Il a déçu d'ailleurs certains des partisans de l'indépendance. Mais c'était prudent peut-être, M. Poitou-Dumont, de jouer, vous disiez le show et le front, mais de jouer cette carte-là? Je pense que c'était stratégique. On voulait donner un signe d'ouverture, mais sans se compromettre, en fait, en créant une situation gagnant-gagnant pour la Catalogne, parce que sans être pleinement satisfait, on a quand même donné à l'aile indépendantiste, tout en donnant une position très ferme par rapport à une future négociation avec Madrid. Mais vous savez, ils cherchent encore. Encore hier, il y avait des tentatives de demander à l'État du Vatican, donc au Saint-Siège, de faire une médiation internationale, parce que le Saint-Siège a souvent participé à des médiations internationales. Donc, il y a une volonté réelle de mettre en oeuvre cette décision du peuple catalan. Et puis là, l'Espagne veut toujours faire à semblant que ça n'existe pas, qu'on n'a pas eu de référendum, que ce référendum n'a pas existé même. Est-ce que ça veut dire, donc, parce que dans le fond, il y a le président du Conseil de l'Europe qui a dit non, ils disent tous non, les pays européens, est-ce que ça veut dire que Madrid, demain, qui doit se réunir d'urgence, est mieux de faire, comme vous dites, comme si le référendum n'existe pas et ne rien faire? Ou ouvrir la conscience? Il va être très tenté, j'entendais Stéphane, de suggérer qu'on applique la procédure de suspension de l'autonomie. Mais ça, c'est de lui sur le feu. Mais qu'est-ce qu'on va avoir l'air, suspendre l'autonomie, alors que les autres veulent négocier? D'accord. M. Boulard. Mais est-ce qu'on veut vraiment négocier? Est-ce que le but ultime, on l'a fait, la déclaration aujourd'hui, et on l'a suspendu par la suite, c'est, je le disais à Mme Dussault avant que tu arrives, créer une situation parfaite d'épée de Damoclès? Comment peut-on négocier de bonne foi pour emprunter du vocabulaire de la Cour suprême du Canada dans son avis de 1998 si on crée un tel contexte? Et j'ajouterais, Mme Dussault, un point important, c'est que depuis 2004, il y a une politique, une position exprimée très clairement par l'Union européenne, c'est que si on se déclare unilatéralement dans ce cas-ci indépendant, on se sort automatiquement de l'Union européenne. C'est la doctrine dite « prodie » du nom de l'ancien président de la commission. Mais on l'aura bien vite après, quand il devient indépendant, par exemple. Sauf qu'il faut l'unanimité, puis dans le présent contexte. Surtout s'ils sont riches. Oui, peut-être, mais dans le présent contexte, avec Madrid, qui est contre l'indépendance de la région de la Catalogne, c'est au point où on se parle, absolument utopique de penser qu'ils pouvaient rentrer. Alors, mais vous savez, qu'est-ce que vous conseillerez, vous, à chacun? Imaginez que vous êtes conseiller de Rahoï, vous êtes conseiller de Poult-Jumont. Qu'est-ce que vous conseillez demain? D'abord, c'est le premier ministre espagnol qui devra prendre une décision demain. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire, lui, demain? Moi, je vais garder... Avant de conseiller quelqu'un, je dirais, vous savez, les Catalans sont en train de servir aux Espagnols la même médecine qu'on leur a servi pendant des années. Des années. On a unilatéralement dit que leur statut d'autonomie était contraire à la Constitution espagnole, alors que les Catalans l'avaient approuvé, les Espagnols l'avaient approuvé, y compris dans un référendum. Alors là, ils disent, regarde, ça suffit, là. On va arrêter de se laisser faire, on va déclarer l'indépendance, mais on va prouver notre bonne foi en en suspendant les effets. Puis moi, je crois que le geste posé par M. Pudjimont, même s'il déplaît à un certain électorat indépendantiste, c'est un geste responsable, c'est un geste d'homme qui démontre encore que les Catalans veulent négocier et prend le haut du balai. Qu'est-ce que Raoult devrait faire demain? Probablement, c'est d'essayer de voir, en contrant la stratégie, le positionnement de Barcelone, en essayant de se donner le haut du pavé. Vous savez, on a... Non, mais en étudiant la question, mais en essayant de consulter auprès des partenaires de l'Union européenne, des 28 pays membres, parce que ça, c'est un élément super important, savoir qu'est-ce qui va arriver après qu'on mette de côté cette suspension de la déclaration unilatérale d'indépendance. Il va y avoir une réaction de Madrid, mais Madrid va aussi se fier sur ses partenaires européens qui ont déjà annoncé leur couleur et qui, vraisemblablement, vont réitérer qu'ils ne sont pas prêts du tout, au moment où on se parle, de reconnaître, parce que ça va se jouer énormément sur l'accord avec moi, au niveau de l'Europe. Au niveau de la reconnaissance internationale. Mais moi, je dirais que... Mais est-ce qu'il va déclarer l'article 55 demain? Il va attendre, il va écouter ses partenaires, mais ultimement, il faut qu'il réagisse? Ou il ignore complètement comme ça n'a jamais eu lieu? Il peut s'acheter du temps, si vous vous prêtez l'expression calquée sur l'anglais, mais ultimement, ça sera quelque chose... Moi, si j'étais lui, je le conseillerais d'adopter la même stratégie qu'à Barcelone et d'invoquer l'article 155 et de suspendre son application. Alors là, ça serait la situation de... Pourquoi est-ce que ce ne serait pas plus simple, là, si M. Raoy s'assoyait à une table avec le président catalan élu légitimement... Oui, mais c'est ça, c'est créer un précédent, Daniel. Et on ne veut pas créer le précédent. Mais oui, mais est-ce que dans un État démocratique... On est dans l'illégalité, Daniel. Il n'y a rien qui autorise une telle déclaration... C'est pour la volonté du peuple. Oui, mais la volonté du peuple, ça doit se concilier avec un autre principe fondamental, Mme Dussault, et c'est celui de l'intégrité territoriale. On veut avoir... Ça marche plus, ça, l'intégrité territoriale. Avec les peuples, on ne peut plus le reposer. Et c'est la démocratie qui devrait avoir... Le dernier mot ici, c'est la démocratie. Les Catalans ont voté à 2 millions pour l'indépendance, et ça compte. Alors, moi, je me prononce sur une chose. Vous êtes passionnant. Mais ça montre bien au public qu'il y a le droit et la stratégie, il y a la démocratie. C'est des enjeux extrêmement complexes. Mais c'est ensemble. Oui, mais vous réfléchissez bien les aspirations des deux côtés, très bien. Merci, on va reprendre cette conversation. Merci beaucoup, Daniel. Allez, avec plaisir. Merci beaucoup.